Salut à tous, et aujourd'hui, Zéro Annette TV est en mode... Oui, j'aimerais. On ne peut pas y couper. Cœur sur toi. Et oui, on ne peut pas y couper. C'est bientôt la Saint-Valentin, et on avait envie, malgré tout, de vous faire une petite sélection de produits high-tech que vous pourriez offrir à votre Dulciné ou IE. Ou votre chéri. Votre chéri, IE. Allez, on va s'intéresser à tous les budgets. Et on va commencer par des petits cadeaux à des prix tout à fait raisonnables. Alors, c'est vrai qu'en général, pour le Saint-Valentin, on peut offrir un joli bouquet de fleurs. Ça fait toujours plaisir, un joli bouquet de rouges. C'est pas très high-tech. Cela dit, moi, j'ai un cadeau pour vous qui peut peut-être faire plaisir à tous ceux qui aiment justement les fleurs, qui s'intéressent au jardin. Voilà, c'est l'incontournable Flower Power de Parrot. Cette petite sonde qu'on a déjà découverte ici. Sur Rosémonet TV. Alors, à quoi ça sert ? C'est tout simple. Vous insérez cette sonde dans le pot que vous avez, je sais pas moi, sur votre jardin. Un pot qui peut accueillir une plante ou des fleurs. Et en fait, cette sonde va analyser le contenu de la terre et vous dire, par exemple, s'il y a assez d'engrais, si la température est bonne. S'il y a assez de soleil, s'il y a assez d'humidité, s'il faut l'arroser. Voilà, s'il fait assez chaud ou assez froid. Donc, c'est plutôt malin. Ça se couple avec votre smartphone et vous recevrez ces informations en push sur votre smartphone. Attention, pour l'instant, ça ne marche que sur iPhone, mais bientôt la version Android. Alors, c'est vrai que c'est pour les amoureux fauchés, entre guillemets, parce que ça ne coûte pas très cher, 50 euros. Bon, enfin, si vous avez plusieurs plantes, il faut multiplier. Voilà, vous pouvez commencer par un pour voir ce qui se passe et après, vous pouvez en acheter plusieurs. Bon, moi, pour les amoureux fauchés, eh bien, j'ai la traditionnelle coque iPhone ou iPad ou Galaxy ou tout ce que vous voulez. Coque pour smartphone, mais la coque personnalisée. Ah, pas mal, ça. Ça se ramasse à la pelle sur Internet. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, soit on personnalise de zéro et puis vous faites un dessin, un slogan. Une photo, un truc bien kitsch. C'est la photo d'amoureux, là, les deux dans le cœur. On peut même écrire l'op, si vous voulez, sur la coque. Exactement, avec un petit diamant dans le coin. C'est le meilleur effet. Un faux diamant, bien sûr. Ou alors, vous faites du semi-personnalisé. Vous partez d'un modèle déjà proposé et puis vous le customisez un peu plus. Vous pouvez même aller jusqu'à la personnalisation en 3D grâce à une coque imprimée en 3D. Voilà, et ça coûte entre 30 et 50 euros, on va dire. Tout dépend de la complexité de la coque que vous choisissez. Attention, là, on monte un peu en budget quand même. Là, Jérôme, qu'est-ce que tu as sélectionné aux alentours des 100, 150 euros ? Eh bien, moi, j'ai le cadeau de Saint-Valentin idéal. Bon, c'était déjà le cadeau de Noël. Je vous l'ai déjà fait au mois de décembre, mais c'est le bracelet connecté. Ah, le fameux bracelet connecté, bien sûr. Et puis, c'est mixte. C'est pour l'homme ou pour la femme. C'est donc ce capteur d'activité qui va vous dire si vous marchez suffisamment, qui peut même vous aider à bien dormir la nuit. Bref, il y en a à tous les prix. Enfin, dans un mouchoir de poche, ça se tient. Ça, c'est aux alentours de 100, 150 euros. Il y a plein de modèles maintenant. Donc, il ne reste plus qu'à choisir. Alors, moi, c'est un cadeau un petit peu insolite, mais qui peut faire plaisir surtout si votre dulciné aime la musique. Pourquoi ne pas lui offrir, en fait, un abonnement prépayé pour une durée déterminée à Spotify ? Vous savez, le service de musique en ligne. Eh bien, voilà. Vous allez sur le site de Spotify. Vous choisissez, en fait, une carte cadeau virtuelle et vous pouvez choisir plusieurs périodes. Alors, ça va d'un mois, trois mois, six mois ou même 12 mois. Alors, pour 12 mois, ça vous coûtera un petit peu moins de 120 euros. Mais pendant 12 mois, donc, la personne que vous choisirez recevra donc sa petite carte cadeau et pourra écouter toute la musique qu'elle veut, en illimité sur son smartphone ou même sur sa tablette ou sur son PC, eh bien, sur Spotify en premium. Je trouve ça pas mal comme cadeau. Et ça marche que chez Spotify ? Bien sûr que non. Ça marche aussi sur Deezer. Et puis, pour les mélomanes qui aiment véritablement une super qualité de son, vous pouvez même aussi offrir un abonnement à Cobuzz, le service français de streaming musical. Allez, on monte en gamme. Si là, vous avez décidé vraiment de faire péter le beau cadeau de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a, Françoise, autour de 200, 300 euros ? Ah ben là, on monte un peu plus dans, on va dire, le produit high-tech. Alors moi, ma petite idée, c'est pourquoi pas un casque, attention, pas n'importe quel casque, un casque qui va en fait réduire le bruit, un casque à réducteur de bruit. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de produit. Qui vous permet en fait d'annuler le bruit extérieur. Par exemple, vous êtes dans un avion, vous n'entendez plus le bruit extérieur, ou alors dans le train, etc. Ça peut être une bonne idée de cadeau si votre amoureux ou amoureuse prend souvent l'avion ou les transports. Là aussi, budget. Alors ça commence à 150 euros, mais on peut monter jusqu'à 300 euros. Vous avez par exemple Parodic ou Bose qui fait ce genre d'appareil. Bon ben moi, dans la même gamme de prix, je vais aussi vous parler d'audio parce que, alors là, c'est plus si vous pouvez faire profiter tout le monde autour de vous de la musique. Eh bien, c'est l'enceinte, l'enceinte Bluetooth incontournable. Alors là, vous allez dans n'importe quel magasin ou sur internet, vous allez voir, il y en a des palanqués d'enceintes Bluetooth à tous les prix. Mettez quand même le prix pour avoir un produit de qualité, 200, 300 euros. Tiens, il y a celle-là qui nous a bien plu, recommandée par le Zéro 1 Lab. C'est l'enceinte de marque Marshall. Ouais, merci. Voilà, en plus elle est très jolie. Elle a un look vintage qui est plutôt cool. Et oui, et Marshall, c'est une très bonne marque d'ampli de guitare électrique. Voilà, qui revient au goût du jour. Bon, est-ce que tu sais ce que tu vas offrir à ta Ducciné pour la Saint-Valentin ? Oui, mais je ne vous le dirai pas parce qu'elle regarde les vidéos de Zéro 1. Hein ? Pas bête ? Bon allez, Zéro 1 TV, toute l'actualité high-tech, on se retrouve. Demain, bien sûr. Salut à tous.